Pas de vacances en vue pour la TECO-R. L'équipementier aéronautique français va connaître dans les prochaines semaines un accroissement de ses cadences de production, conséquence d'un salon du Bourget riche en contrats. En ce qui concerne les équipementiers ou les partenaires dont nous faisons partie, il n'y a pas de contrats majeurs qui sont signés à ces salons, mais on s'inscrit dans les contrats que nous avons déjà signés avec les avionneurs. Ce qui fait que chaque fois qu'Airbus vend un A320 ou un A330, comme nous sommes en contrat avec Airbus pour leur livrer soit un tronçon de fuselage, soit des portes sur ces avions-là, nous avons notre portefeuille de commande qui augmente d'autant. Chargée de la fabrication des tronçons de fuselage d'A320 et d'A330, ainsi que des portes du Boeing 787 et de l'Airbus A380, la TECO-R a désormais 5 années d'activité d'assuré devant elle. La société va d'ailleurs recruter 400 personnes d'ici la fin de l'année, en France et dans ses filiales à l'étranger, et pour conforter sa place sur le marché, les discussions sont en cours avec des partenaires potentiels. Nous sommes dans le domaine de l'aérostructure, qui est notre cœur de métier, les tronçons et les portes, une société qui a une taille intermédiaire, notre secteur est encore très fragmenté, et nous pensons que les avionneurs souhaitent réduire le nombre de leurs fournisseurs et qu'il y a un besoin d'avoir des intervenants, des partenaires d'aérostructures avec une taille plus importante. Après les turbulences de 2009 et une baisse du chiffre d'affaires de 25%, la TECO-R qui emploie 4000 personnes à travers le monde reprend de la hauteur. Sa marge opérationnelle devrait atteindre cette année les 7%. Sous-titrage Société Radio-Canada